Vous écoutez Angers Chaine 3, le journal. Le journal de la République en Conseil des ministres, le premier auquel prend part le nouveau premier ministre Nadir Larbawi. Création d'un data center, décision d'importance renforçant la souveraineté nationale, le chef de l'État salue la vision relative à l'orientation numérique du pays. Il y a 35 ans était proclamé en Alger l'État de Palestine. Les représentants des factions palestiniennes en Algérie qui saluent la position constante de l'Algérie en faveur du peuple palestinien. Le peuple palestinien victime d'une entreprise génocidaire sioniste sans précédent. On reviendra également sur le développement dans le partenariat stratégique entre Alger et Pékin à la faveur de la visite du chef d'état-major de l'ANP dans ce pays. Et puis l'événement économique, le NAPEC qui prend fin aujourd'hui, plusieurs thèmes abordés durant cet événement. Il y aura également du sport avec notamment le 11 national de handball qui connaîtra ses adversaires lors de la prochaine Coupe d'Afrique prévue au Caire. Le tirage au sort est prévu pour aujourd'hui. Commençons par le Conseil des ministres qui s'est réuni par le Président de la République. Le premier conseil pour le nouveau Premier ministre, Nadella Arbaoui. Abdel Majid, d'emblée souhaiter la bienvenue et plein succès au nouveau Premier ministre, Nadella Arbaoui, dans l'accomplissement de ses missions. Le chef de l'État a donné, lors de son intervention, une série d'orientations et instructions pour une action gouvernementale optimale au bénéfice des citoyens. Le président de la République, à travers ses directives, insiste sur le fait que le gouvernement doit concrétiser avec la plus grande célérité la mise en œuvre des décisions du Conseil des ministres. Pour lui, il n'y a pas plus grave que le non-respect des obligations de l'État envers le citoyen, les promesses non tenues et les engagements exagérés. Le chef de l'État demeure attaché au caractère social de l'État par le maintien du soutien aux classes vulnérables et moyennes, la préservation du pouvoir d'achat, les programmes de logement sous toutes leurs formes, une priorité pour préserver la dignité du citoyen. Le gouvernement doit être vigilant quant au gaspillage de l'argent public et la consommation de budgets supplémentaires non alloués à des programmes spécifiques. Il doit aussi accélérer le rythme de mise en œuvre des programmes, notamment dans le secteur de l'éducation nationale et de l'économie de la connaissance. Et puis, Chaki Benzaoui, le Conseil des ministres, qui a approuvé également les projets inscrits à l'ordre du jour. Il s'agit tout d'abord de l'accord pour l'achèvement de la ligne ferroviaire Tindouf-Bachar et le suivi de l'achèvement des investissements dans les chemins de fer. Le président a également souligné la réduction des délais des projets tout en les achevant. Le Conseil des ministres a approuvé aussi d'achever le projet d'approvisionnement en eau potable pour les villes de Bachar, Abadla et Qnatsa. Le président a ordonné l'augmentation de la capacité de filtration et de récupération des eaux usées avec pour objectif l'exploitation de 60% de la quantité produite. Également passé en revue, le projet de loi de règlement budgétaire 2021. Suite à l'approbation du projet de loi, le président de la République a salué l'obtention des chiffres positifs malgré la crise pandémique du Corona qui a ébranlé les plus grandes économies du monde. Il a ordonné la poursuite du maintien des grandes tendances de l'Algérie en renforçant sa capacité à éviter l'endettement extérieur. Concernant enfin la transformation numérique en Algérie, le président a rappelé que l'objectif premier de ce vaste projet est d'éliminer la bureaucratie qui entrave les projets, d'adopter la transparence dans la gestion des affaires publiques et déterminer avec précision les besoins du pays dans tous les secteurs. On le disait un instant au décennement, le président de la République qui a approuvé hier du Conseil des ministres la création d'un data center en partenariat avec l'entreprise chinoise Huawei. Un pas de plus vers un système de gestion et d'aide à la prise de décisions plus modernes avec le numérique, un facteur clé pour lutter contre l'opacité, la bureaucratie et d'autres fléaux qui entravent le bon fonctionnement de l'administration. Jalil Bouabdallah, expert en transformation numérique et cybersécurité, il est au micro de Samir Al-Douna. La déclaration du président de la République concernant la transformation numérique en Algérie est un signal positif pour l'avenir du pays. Le président a également rappelé que l'objectif principal de ce projet est de lutter contre la bureaucratie, d'accroître la transparence et surtout de mieux identifier les besoins du pays. Ce sont des objectifs très ambitieux et ils sont réalisables. La transformation numérique a le potentiel de transformer radicalement la façon dont l'Algérie fonctionne. Elle peut aider à améliorer l'efficacité de l'administration, à rendre les services publics plus accessibles et surtout à stimuler l'économie. Une base de données centralisée va permettre de collecter et de partager des informations de manière plus efficace. La transformation numérique peut aider à simplifier les procédures administratives et rendre les processus plus transparents. Cela va permettre de réduire les délais et les coûts et surtout de rendre l'administration plus efficace. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin concernant les décisions et instructions données par le président de la République lors du Conseil des ministres tenu hier. Chargé par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, entame une visite de travail au Royaume-Uni, Grande-Botagne et Irlande du Nord. Il s'est déjà entretenu avec son homologue britannique lors de cette visite. Il se tiendra la deuxième session du dialogue stratégique algéro-britannique. L'Algérie qui a condamné vigoureusement la poursuite des violations flagrantes et provocatrices communistes quotidiennement par les forces d'occupation sonnistes dans la bande de Raza. La bande de Raza dans l'attaque qui a ciblé hier le siège du comité Qatari pour la reconstruction de Raza. C'est ce qu'indiquait un communiqué du ministère des Affaires étrangères qui souligne cet acte d'agression contre une installation humaine. Et la preuve accablante, humanitaire, est la preuve accablante de l'intention de cette entité d'enterrer toute possibilité de paix et de dialogue, à même de mettre fin à ces agressions incessantes. C'est une agression géocidaire sans précédent qui intervient au moment où le peuple palestinien célèbre aujourd'hui le 35e anniversaire de la proclamation de l'État de Palestine. C'était à Alger, Nabila Hossein. Oui, il y a 35 ans, jour pour jour, la proclamation de l'État de Palestine se fut un tournant décisif et historique. Yasser Arafat, président de l'Organisation de libération de la Palestine, avait annoncé la création de l'État de Palestine le 15 novembre 1988 devant le Conseil national palestinien au Palais des Nations à Alger. Au nom d'Allah et au nom du peuple arabe palestinien, je proclame l'établissement de l'État de Palestine sur notre terre palestinienne avec pour capital Al-Qudsé-Sharif. C'est ce qu'avait lancé le leader historique. L'Algérie est alors le premier pays qui a reconnu l'État palestinien proclamé. L'Algérie qui continue à défendre la cause palestinienne pour le recouvrement des droits fondamentaux du peuple palestinien, a appelé à la tenue d'une assemblée générale extraordinaire de l'ONU pour octroyer à la Palestine la qualité de membre à part entière de l'Assemblée générale onusienne au lieu d'un État observateur non membre des Nations unies, un statut obtenu en décembre 2012. Néanmoins, 35 ans après la proclamation de la création de l'État de Palestine, la situation sur le terrain est dramatique. Les Palestiniens demeurent sous occupation et continuent de faire face aux multiples crimes et agressions sionistes barbares dans les territoires occupés. La commémoration a donc lieu cette année dans un contexte de génocide perpétré par l'occupant sioniste contre la population de Reza. Ni les personnes ni les lieux sont épargnés par les bombardements qui ont lieu depuis maintenant 40 jours. Une situation sur laquelle nous reviendrons un peu plus tard, réaffirmant d'abord ce soutien indéfectible de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne. D'ailleurs, les représentants des factions palestiniennes en Algérie saluent le soutien constant du président de la République à la cause palestinienne. Ils appellent la communauté internationale à soutenir la résistance palestinienne contre l'occupation sioniste. Les représentants de la résistance palestinienne saluent la position des partis politiques algériens envers la question palestinienne en accord avec la position officielle du pays. Ils soulignent le rôle de la diplomatie dans l'aide humanitaire, sanitaire et le soutien à la résilience du peuple palestinien à Gaza. Youssef Hamdan, représentant du mouvement Hamas. La résistance palestinienne nécessite le soutien de la nation arabe et musulmane dans son ensemble. Nous appelons à une réflexion collective pour être à la hauteur de la situation actuelle en Palestine. Nous manquons pas d'occasion pour saluer le soutien constant de l'Algérie à la cause palestinienne. Nous soulignons notamment l'échec des plans du régime sioniste et de ses alliés, car il est incapable de briser la résistance palestinienne. Pour sa part, Mohamed del Hamami, représentant du Front démocratique de libération de Palestine, a fortement condamné le ciblage des enfants, des personnes âgées et des femmes à Gaza par l'occupation sioniste suite à son échec face à la résistance palestinienne. Nous rappelons que Tofan al-Aqsa vise à défendre le droit des palestiniens et à établir un état palestinien indépendant à protéger les lieux saints et ses cours en réponse aux agressions quotidiennes des colons et en réaction à la politique de l'extrême droite sioniste. Suite à l'examen de la réalité sur le terrain vécu par les palestiniens et la résistance palestinienne dans un contexte de siège et de pression internationale sur la Palestine face aux souffrances du peuple palestinien entre répression, meurtre et famine. Les représentants de la résistance palestinienne saluent le soutien courageux de l'Algérie envers la Palestine et critiquent vivement les positions de certaines nations arabes qui ne sont pas à la hauteur de la situation. Et sur le terrain, l'armée d'occupation israélienne mène depuis 3h du matin en opération à l'intérieur de l'hôpital Shifa où s'entassent des milliers de personnes. L'armée sioniste est en train de déterrer les martyrs de la fosse commune de l'hôpital où 179 corps avaient été enterrés mardi dans une fosse commune. 11 500 martyrs dont 4 600 enfants, 29 270 femmes et 30 000 blessés. C'est là le nouveau bilan des bombardements de l'armée sioniste qui a pilonné l'hôpital El-Hilo pour la troisième fois en 48 heures. Arrasa, la situation sanitaire est catastrophique. Seuls 3 hôpitaux sont encore opérationnels. L'hôpital Shifa a été pris d'à 101 heures du matin par l'armée sioniste qui s'affaire à déterrer les 179 martyrs de la cour de l'hôpital. Le temps de parler de la coopération militaire radio chinoise et ce troisième jour, la visite en Chine du chef d'état-major de l'ANP. Le général d'armée Saïd Jengriha qui s'est entretenu avec le chef du département chinois de développement des équipements militaires. Il lui a remis une lettre adressée par le président de la République, chef suprême des armées, ministre de la Défense, à son homologue chinois. Dans son allocution, Saïd Jengriha a rappelé l'excellence des relations de l'Angla d'ailleurs entre les deux pays. Je tiens également à réitérer notre considération haute et singulière de la qualité des relations qui unissent nos deux pays et qui se sont élevées grâce à la volonté des deux chefs des deux pays au rang d'excellence, permettant d'approfondir et d'élargir notre partenariat stratégique. La dernière visite de M. le Président Abdelmedic Tebboune dans votre pays à l'invitation du Président Xi Jinping a eu un impact fort positif dans la consolidation des relations historicales jéro-chinoises et a été couronnée de succès, notamment par la signature de 19 accords et mémorandums d'entente dans divers domaines, dont les domaines ayant trait à la sécurité et la défense. L'événement économique, NAPEC, qui prend fin aujourd'hui plusieurs thèmes abordés durant l'événement. Et comment introduire justement plus de renouvelables et de sources énergétiques conventionnelles dans le mix énergétique, trouver également de nouveaux partenaires pour le financement des projets stratégiques, autant de thèmes évoqués. Rimbo Kadoum, notre envoyé spécial à Oran. La consommation mondiale en énergie enregistre une hausse annuelle de près de 3%. Et pour assurer la demande nationale et internationale et garantir la sécurité énergétique du pays, des projets stratégiques sont en cours de réalisation et des appels d'offres internationaux sont lancés. Mourad Beljahem, président du comité de direction Al-Naft. On est en train d'essayer de maintenir la production à un niveau pour permettre d'assurer la sécurité énergétique et d'assurer un dérentreur en devise pour l'Algérie. On va lancer l'appel d'offres en 2024. Aujourd'hui, son attract avec NAPEC, son négociation directe avec plusieurs compagnies étrangères. Parmi elles, il y a beaucoup de majors. Et incha'Allah, on aura la concrétisation de quelques contrats d'ici le premier trimestre 2024. Pour la débureaucratisation des procédures de traitement des dossiers, une plateforme numérique est en cours d'élaboration et serait opérationnelle en 2024. Rachid Nedil, président de l'autorité de régulation des hydrocarbures. Nous sommes en train de réaliser une plateforme numérique pour avoir un contact direct avec l'ARH. Donc l'investisseur, à travers cette plateforme, va déposer son dossier. Et le traitement se fait pratiquement en 48 heures. Aujourd'hui, nous sommes en train de traiter les dossiers de 15 jours, 3 semaines jusqu'à un mois. Je pense qu'avec cette plateforme, on ne dépassera pas les 3-4 jours. L'Algérie prévoit un budget important de près de 42 milliards de dollars sur la période 2023-2027, dont plus de 14 milliards de dollars consacrés aux projets gaziers pour consolider et accroître les capacités de production. Doran Rimbourgadoum, Algéchin 3. Et du sport pour terminer en balle, les verres fixés aujourd'hui sur leur adversaire en Coupe d'Afrique des Nations, prévu le mois de janvier prochain en Égypte. Le tirage au sort aura lieu ce mardi au Caire. C'était là la dernière information de cette édition réalisée par Aïssab Brahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Merci à vous.